Tu imites Salut Sonia ! Salut Bruno, vas-tu bien ? Je vais bien et puis je suis en bonne compagnie ce soir. Tu vois, alors on a tout le temps des hommes et là, deux nanas. Tu es tout seul. Pas de parité aujourd'hui. Il fait beau, ça fait plaisir. Ça va rester comme ça, pari-t-il. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Moi, je suis ravie parce que je reçois un groupe que de nanas. Ça, c'est cool. Des nanas avec du talent qui jouent et qui chantent. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, donc je suis ravie. Elles s'appellent les Sisters. Elles sont bien prononcées parce que moi, mon accent, il est provençal. Oui, c'est très bien de vous laisser. Donc voilà. Alors, on a Séverine. Salut Séverine. Salut Sonia. Et puis Yolaine. Salut Sonia. Voilà. Donc, on les a. Alors, c'est un tout nouveau groupe. Voilà. Donc, vous allez tout nous raconter. D'abord, votre connaissance. Comment vous êtes connue ? Comment vous avez eu l'idée de monter ce groupe ? Ah. Alors, pour la connaissance, on s'est rencontrées il y a quatre ans. On s'est rencontrées il y a quatre ans lors d'une fête de village. Oui. Voilà. Et puis, on s'est tout de suite bien entendues. On s'est découpées une petite passion commune. Tout à fait. Vous chantiez toutes les deux ? Comment ça s'est passé ? Vous vous êtes rencontrées comme ça ? Oui, on s'est rencontrées comme ça. Comme ça, oui. Voilà. On ne s'était pas dans le cadre de la musique, du tout. Du tout. Et finalement, en faisant connaissance, on s'est rendu compte qu'on avait cette passion commune pour la musique. Oui. Voilà. C'est beau, ça. Donc, il y a quatre ans. Oui. Il y a quatre ans. Et depuis, alors ? Depuis, on s'est vus. On s'est revus. Et puis, on est sortis, on a été écouté des groupes, voir des concerts, on a été, voilà, tout à fait. Oui, ça a commencé comme ça, avec les saines ouvertes, principalement aussi. Voilà. Oui. C'est que moi, j'avais un peu arrêté la musique depuis plusieurs années. Mais tu jouais de la musique, tu sais ? Je chantais. Tu chantais ? Je chantais. Tu chantais. Voilà, je ne touchais pas la guitare encore, c'était que le chant. Tu chantais quoi ? Je chantais du gospel. La voix. C'était plus ce style. Voilà, les auditeurs, ils doivent entendre. Elle a une belle voix. Et du coup, c'est vrai que depuis de rencontrer Yolaine, ça m'a redonné l'envie de m'y remettre, en fait. Parce qu'elle me disait qu'elle allait souvent dans des scènes ouvertes. C'est ça. Et ça m'a donné envie de me remettre au chant doucement. Et voilà. Au chant. C'est ça, Yolaine. Et Yolaine, toi, tu es bassiste. Oui. Donc, ça, c'est bien pour une nana bassiste. Ça, c'est bien. Voilà. Et puis, le fait d'aller aux scènes ouvertes ensemble, on s'est mis des petites challenges. Donc, je me suis mis davantage au chant. Et petit à petit, Séverine, c'est mieux la guitare. Oui, c'est ça. Voilà. J'avais commencé un petit peu il y a quelques années, mais je m'étais arrêtée. Oui. Et là, du coup, voilà, j'ai eu envie de m'accompagner au chant. Je trouvais ça sympa. Donc, je me suis mis plus sérieusement depuis 2-3 ans. Et tu avais fait du solfège ? Non, rien du tout. Rien du tout autodidacte ? Rien du tout. Et puis, après, j'ai pris des cours. Après, t'as pris des cours. J'ai pris des cours, oui. Oui, c'est important, je pense. Et pour la voix, t'as pris des cours ? T'avais pris déjà des cours ? Pour la voix, j'ai eu la chance de prendre des cours. En fait, ce n'était pas prévu, mais je faisais partie de la chorale de l'Université de Lettres. C'était une grande chorale. On était une centaine de choristes. Et comme je devais faire un solo, j'ai eu la chance d'avoir un prof de chant du conservatoire de Montpellier. À l'époque, j'étais à Montpellier. Qui m'a donné des cours pendant quelques mois. Donc, j'ai eu cette chance-là. Sinon, voilà, c'est vrai que je chantais comme ça pour le plaisir. Voilà, c'est vrai. Et toi, Yolaine ? Moi, niveau basse, j'ai commencé dans des groupes sans prendre de cours. Et là, j'ai commencé les cours en septembre. Oui, à l'oreille, c'est déjà pas mal. Oui, au vrai. C'est bien de voir les copains qui donnent les accords. C'est pratique. Voilà. Et le chant ? Le chant, ça m'a tirée. Et puis, avec Séverine, comme on a fait quelques chansons comme ça, j'ai pris quelques cours l'année dernière. Voilà. Oui, t'as quand même pris un petit peu de consouffle et tout. Oui. Et des compos ou que des reprises ? Aujourd'hui. Oui, pour le moins, que des reprises. Que des reprises. Que des reprises. Il y a l'idée un peu des compos quand même ? Moi, j'avoue que ça me trotte. À toi aussi. Ça nous prend, t'as tout fait dit. Bon, ben voilà. Voilà. Plus tard, on verra. J'aborde d'abord... Oui, vous allez faire une petite carrière, une longue carrière avec les reprises. Et puis, après... Alors, votre style de musique, là, on va écouter deux titres. On va faire deux titres d'affilée. Qu'est-ce que c'est que vous allez nous interpréter, là ? Alors là, on va vous interpréter WhatsApp et Zombies des Cranberries. Voilà. Et ça, c'est vos chansons. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. On va écouter, puis après, je vous poserai des questions pour vous savoir. Alors, vous allez vous installer. D'accord. Voilà, elles vont s'installer. Et c'est du direct, comme d'habitude. Donc, moi, je vais vous parler de concert. Je suis allée voir Carvan Motors à la FNAC à Avignon. Et il y a eu un succès incroyable. Et du coup, on peut aller les voir ce week-end. Donc, c'est samedi à la Chapelle des Italiens à Avignon. Alors, je vous donne l'adresse. C'est 33 rue Pôle 5 à Avignon, où vous allez avoir la Carvan Motors avec les Leicesters. Les Leicesters, si je vous en avais parlé, ils ont joué à l'Aquaba. Voilà, ça y est, je vais y arriver. À l'Aquaba, ils ont eu un succès incroyable. Ils ont sorti un album. La Carvan Namasté, c'est pareil. Ça va être leur deuxième album, si je ne me trompe pas, ou troisième. Ils en sortent pas mal. C'est des compos. C'est très, très bien. Donc, n'hésitez pas. C'est à la Chapelle des Italiens. C'est avec Décibel 21. Donc, Décibel 21, vous savez, on a un petit partenariat avec eux. C'est une maison de prod. Et c'est à partir de 21 heures. Et pour avoir autant de talent, c'est 10 euros l'entrée. Donc, c'est vraiment donné. Donc, voilà, on va pouvoir aller les écouter à la Chapelle des Italiens. Samedi, il y a deux places à gagner. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, Brise et Sonia. Laissez-moi un petit message et un tirage au sort. Voilà. Donc, je pense que les sisters se sont installées. Elles vont jouer. Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup de musique noire en général la musique black j'aime bien j'aime le reggae aussi et toi Yolaine tes influences le blues j'aime beaucoup après j'écoute de tout t'écoutes de tout par contre je voulais savoir est-ce que vous avez d'autres groupes est-ce que vous avez déjà joué dans d'autres groupes est-ce que vous jouez dans des groupes d'autres ? oui 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 j'ai eu différents groupes par le passé et donc là actuellement j'ai un groupe qui s'appelle Tribal c'est un groupe de compo de rock français voilà nous sommes trois dans ce groupe toi tu joues de la base et tu chantes aussi ? non on fait que je fais les chœurs c'est déjà bien quand c'est qu'on peut te voir dans ce groupe là ? alors le 13 mai le 13 mai oui au BIOS à Cavaillon tout à fait restaurant végétarien qui est génial n'hésitez pas il y a une scène c'est magnifique c'est un théâtre c'est trop beau et puis on a également le 2 juin au My Beers à Carpentras à Carpentras aussi différentes choses là c'est totalement différent donc on va pouvoir t'écouter là-bas et puis tu as un autre groupe aussi où tu fais de la base ? oui 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 un groupe qui s'appelle The Cops voilà qui sont déjà venus au studio voilà qui sont déjà venus voilà un groupe de reprises et de compo et de compo oui 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 tu as intégré quand cette année ? en novembre en novembre oui tout neuf c'est ça voilà donc là pareil on va pouvoir te voir plusieurs de toute façon il y a une page Facebook où on peut trouver toutes les dates oui pour les 3 groupes en l'occurrence toi tu fais sur ta page à toi tu fais de la pub pour tout ou pas ? moi sur mon compte je partage les 3 tu partages oui donc on peut trouver sur Yolaine Yolaine voilà Basse Basse voilà et sinon le nom des groupes les coops triviales voilà et les sisters donc alors vous votre première date ça va être quand ? est-ce que ça a déjà été fait peut-être ? première date c'est une première grosse date très très grosse date voilà une belle pression le 10 juin le 10 juin voilà on soupape festival quand même tout à fait on a l'honneur d'aller jouer au soupape festival le 10 juin donc au parc des expositions Avignon voilà donc ça va être impressionnant là non ? tous les bikers un monde incroyable moi j'y étais l'année dernière je ne vais pas vous faire peur du tout pas la pression du tout voilà et là vous allez faire des reprises ? oui oui principalement des reprises oui vous allez jouer combien de temps ? 1h30 il va falloir remplir là oui c'est ça on a de quoi faire on a de quoi faire et quel style vous allez jouer ? qu'est-ce que c'est que vous aimez vraiment ? qui choisit ? comment ça se passe ? les chansons ? comment vous choisissez ? alors des fois on choisit à deux oui et régulièrement Séverine elle me fait j'ai une nouvelle chanson c'est ça et voilà une inspiration comme ça j'entends quelque chose je me dis oh ça c'est super ça passerait bien toutes les deux voilà c'est vrai que donc en fait on fait des propositions toutes les deux on se met d'accord et puis et en général on est souvent d'accord oui ça c'est vrai c'est pas encore arrivé qu'on dise non celle-ci c'est pas possible ah t'es sûre ? ouais ah je n'ai pas fait ça ? tu l'as fait mais après t'es d'accord ah d'accord j'arrive à la convaincre voilà donc c'est bien c'est bien on va écouter deux autres titres alors là qu'est-ce qu'on va écouter ? alors là on va écouter Femme Like You oui c'est ça oui et la suivante et la suivante ah oui Don't On My News Don't On My News c'est ça Dayo allez vous pouvez vous installer alors pendant ce temps je vais vous parler d'un autre événement un festival qui va se passer alors là ça va se passer sur Orange on a eu là il y a 15 jours les personnes qui s'en sont occupées Wildstone Production 84 le 12 et le 13 mai n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook il y aura donc le 12 mai une tribu Tyrone Maiden RATM et une tribu des Stones ça ça sera le 12 mai et le 13 vous allez avoir Marco Mendoza Ronnie Romero Yarol Poupard voilà vous allez avoir vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses alors nous on vous fait gagner des places vous allez avoir des places à gagner d'une valeur de 55 euros pour les deux jours quand même un pass ou alors pour un seul jour donc pour les compos c'est 24,50 et pour Marco Mendoza Romero là c'est 37,50 ça va être vraiment chouette c'est sur Orange donc n'hésitez pas à aller sur ma page Brisé Sonia pour me laisser un petit message sur cette page là et puis il y aura un tirage au sort mercredi où vous allez pouvoir gagner des places donc que ça soit Caravan Motors avec les Lester ou Wine Productions voilà vous avez le choix pour les festivals vous allez gagner beaucoup de places et c'est vraiment pas cher 55 euros pour autant d'artistes franchement c'est donné en plus sur place ça vaut le coup voilà c'est à Orange donc c'est vraiment à côté et c'est des artistes incroyables si vous connaissez pas et c'est l'occasion d'aller les écouter parce que franchement en plus c'est un petit il y a 500 personnes seulement qui vont pouvoir rentrer donc profiter voilà sur les deux jours ça fait que 1000 personnes qui auront cette chance de découvrir tous ces artistes donc faut pas hésiter voilà ben on va écouter les sisters allez on s'installe donne moi ton coeur baby je suis ton coeur baby donne moi ton bon vieux funk ton rap baby ta song baby chante avec moi je veux une femme like you m'emmener au bout du monde une femme like you quand tu chantes j'oublie j'ai plus le moindre souci j'ai le mal qui crie tu donnes un son à ma vie puis j'sais pas qu'est-ce qui s'passe là ce regard dans la face qui nous ramène à la case débarque je suis partie nous ramène à la soirée du bar quand on est sortis et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile quand ta voix croise la mienne que je t'assaut dans mes veines que ma vibe tout dans le tien femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy t'as sur elle box d'un baby donne moi ton coeur baby ton corps baby donne moi ton bon vieux fantôme ton rap baby t'as sur baby chante avec moi je veux une femme like you m'emmener au bout du monde une femme like you donne moi ton coeur baby ton corps baby donne moi ton bon vieux fantôme ton rap baby t'as sur baby chante avec moi je veux une femme like you m'emmener au bout du monde une femme like you complice en l'heure d'un bon soleil so mate à la Didi Marie J.Bash glamorous ton son et ton charme t'es fabuleuse un délice pour le macadam baby baby si tu savais comme je t'aime baby baby crois moi que l'atmosphère est parfaite que tu chantes plus je glisse sur la pente tu perds la tête de vie de voix qui se comprend deux histoires qui se racontent une chanson pour le dire y'a les mots les images pour le décrire une belle rencontre à l'ancienne prend un flash y'a de la magie sur scène et c'est terminé une belle collab des mots sur une fête pour s'en rappeler donne-moi ton cœur baby ton corps baby donne-moi ton band de fantôme ton rap baby ta sauf baby chante avec moi je veux une femme like you emmener au bout du monde une femme like you hey donne-moi ton cœur baby ton corps baby donne-moi ton beau rock'n'roll je veux une femme like you un homme like you donne-moi ton cœur baby ton corps baby donne-moi ton band de fantôme ton rap baby ta sauf baby chante avec moi je veux une femme like you m'emmener au bout du monde une femme like you hey hey donne-moi ton cœur baby ton corps baby donne-moi ton bon vieux fond ton rap baby ta sauf baby chante avec moi je veux un homme like you bad boy tu sais que tu me plais un homme like you hey 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 c'était toujours les sisters en direct depuis les studios d'artvfm m'en m'en Sous-titrage ST' 501 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 Alors moi je sais un peu, c'est un anniversaire, je ne dirai pas lequel, il y a un anniversaire et quelqu'un a entendu cette voix, elle s'est dit oh là là cette voix, et voilà, c'est parti comme ça, c'est ça, je mets source. Et c'est parti, et d'où les sisters, et monter vite vite là le groupe, et travailler beaucoup, après ça vous laisse pas mal de moi quand même. Ça nous a mis un objectif en fait, je pense que ça a accéléré le mouvement, mais avec une date, voilà, parce que s'il n'y avait pas eu cette date, on aurait peut-être traîné encore un peu. Et oui, comme quoi le karma c'est important, les choses se font, et là vous allez booster. Là ça fait depuis combien de temps que vous savez que vous allez être au soupape, et depuis combien de temps que vous faites des répètes sur répète ? Eh ben depuis fin septembre. Et oui, voilà. Et du coup, on a enchaîné les répètes sur répète. Oui, répètes sur répète, parce que voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Pour monter le répertoire. Et à l'anniversaire là, on avait annoncé que c'était une avant-première. Oui, c'était oui. On avait déjà eu cette idée de duo un petit peu avant, et ça venait de l'extérieur, quand on allait aux seines ouvertes, mais vous avez un duo ? Non. Non, pourquoi ? Il faudrait y réfléchir, les filles. D'accord. Et voilà. Et les sisters, le nom des sisters. Ah, alors ça, c'était une évidence, mais la pure évidence, parce que depuis quatre ans qu'on se connaît, à chaque fois qu'on nous voit ensemble, en fait, on nous demande si on est sœurs. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est quasiment systématique. Oui, voilà. Alors, donc, les auditeurs verront sur ma page Facebook, sur Brise et Sonia, verront les images, voilà, par rapport aux cheveux. Elles ont tous les cheveux frisés, on va dire, voilà. Et elles se ressemblent un petit peu, donc du coup, c'est vrai que, ben voilà. Encore samedi dernier. Oui, encore, c'est vrai qu'on nous demande systématiquement. Vous êtes sœurs ? On n'a pas cherché le nom du tout. Oui, vous n'avez pas cherché bien loin. Avant même que le duo... Ah ben, si on fait un duo, on a déjà le nom. On a déjà le nom. Voilà. Les sisters, c'est bien, c'est bien. Après, ça fait penser, dans les années 40, 50, tu avais un groupe comme ça ? Oui. Les sisters. Les pointed sisters. Voilà. C'est peut-être, je dis peut-être 40, mais je me trompe un petit peu. Plus tard, plus tard. Plus tard, mais voilà. Je ne suis pas au point là-dessus. Donc, je sais que je suis très jeune, donc du coup... Il y en a eu d'autres aussi, avec sisters. Il y a eu d'autres groupes aussi. Il y en a plusieurs. Donc, voilà. On vous souhaite autant de durée que... Les twisted sisters aussi. Oui. Il y en a plein d'autres. Il est un petit peu plus âgé que moi. C'est pour ça qu'il connaît. Donc, on va aller écouter encore deux titres. On va se faire plaisir. Donc là, vous allez nous interpréter quoi ? Il y a Mad about you. Et always remember of this way. Allez. Allez. Allez vous installer. Donc, je vais vous reparler des deux concerts à venir. Des festivals, on va dire. Ce n'est même plus des concerts. Caravan Motors et Lester qui seront à la Chapelle des Italiens. Ça, ça va être samedi à partir de 21h à 10 euros l'entrée. Vous pouvez gagner vos places sur ma page Facebook Brise et Sonia, sur Music Live. Et là, on vous fait gagner deux places. Donc, on les remercie d'ailleurs, la Chapelle des Italiens, d'offrir des cadeaux. Et puis, White Stone Productions sur Orange, c'est pareil. Donc là, vous avez un pass à 55 euros. Et quatre places à gagner. Alors, le vendredi 12 mai et le 13 mai, vous allez avoir deux places à gagner de chaque côté. Ou alors, le 13, vous allez avoir Marco Mendoza, Ronnie Romero. Vous allez avoir Yarol Poupard. Vous allez avoir le 12 mai des tributes. Alors, Iron Maiden. Ça, c'est très ancien, Iron Maiden, mais toujours d'actualité. RATM. Et vous allez avoir une tribu de Destones. Donc, tout ça. Alors, si vous voulez aller que le 12 mai, le vendredi, vous allez régler la somme de 24,50 euros. Ce qui est vraiment donné pour trois tributes de qualité. Et puis, le samedi 13 mai, c'est 37,50 euros. Pour avoir, pareil, des gens incroyables. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et là, c'est sur Orange. Et je ne vous ai pas parlé aussi. Il y aura Pirates du Chœur. Où là, vous allez avoir une tombola. Où ce soir-là, vous allez pouvoir gagner une guitare dédicacée par toutes les personnes qui auront joué le 12 et le 13 mai. Voilà. C'est pour une bonne action, en plus. Pirates du Chœur. Vous allez pouvoir faire des photos avec Johnny Depp. Le sosie de Johnny Depp. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai ma photo. Je suis très, très fière d'avoir eu ma photo. Avec, voilà. Donc, deux jours. N'hésitez pas. Le 12 et le 13 mai. À Orange. Allez sur la page White Stone Production ou sur la mienne. Vous allez avoir tous les renseignements. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Bon, les filles, elles vont commencer. Je vous laisse jouer les deux titres. Feel the hope, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't think for God's sake what I am driving in a wrong lane. Trouble is my middle name. But in the end, I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Man, you're the fishing one. Who will give me an headache in the morning. Or just a dark blue landmine. Who will explore without a dissonant warning. Give me all your true date and I translate it in a pen. And to never seem passion, never seem passion. That way I'm so mad about you. Mad about you. Mad. Mad about you. 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 I'm so tired of playing. Playing with this bow and arrow. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501